Une présentation du BTS NDRC du lycée Murat à Histoire. NDRC pour négociation et digitalisation de la relation client. Le BTS NDRC a vu le jour en 2018. C'est un BTS qui est tout récent et qui fait suite au BTS NRC, un BTS commercial. Le NDRC, c'est le D de digital qui est important, puisqu'on vit dans un monde de plus en plus digital et les entreprises utilisent ces outils pour commercialiser leurs produits et communiquer envers leurs clients. Google est né en 1998, le premier iPhone a vu le jour en 2008 et puis tout autour de ces dates, on a vu la création des réseaux sociaux qui sont utilisés également par les entreprises pour commercialiser leurs produits. Donc ce BTS NDRC s'inscrit dans cette histoire. C'est vraiment dans cette évolution, c'est l'utilisation de tous les outils digitaux dans la vie commerciale de l'entreprise. Mais l'objectif du BTS reste quand même de former des commerciaux. Des commerciaux qui vont pouvoir négocier, qui vont pouvoir vendre, mais bien sûr qui seront aussi experts dans la digitalisation et dans la relation client à distance. Et ceci dans tout type de secteur d'activité, puisque toutes les entreprises utilisent la digitalisation et ont une activité qui est tournée vers la commercialisation grâce à ces outils digitaux. Le BTS va s'axer autour de trois éléments. Il va y avoir toute une partie sur la négociation et la vente, puisque comme je le disais, c'est un BTS qui est quand même commercial. Il va y avoir de la négociation, de la vente, de la technique de vente, mais il va y avoir aussi tout ce qui concerne la digitalisation et la relation client à distance avec toutes les techniques qui vont avec, ainsi que l'animation de réseaux commerciaux. Le contenu de la formation, lui, il est d'abord au niveau des savoirs généraux, c'est-à-dire tout ce qui va être culture générale, tout ce qui va être langue vivante, tout ce qui va être économie, droit, management, et des savoirs technologiques, des savoirs liés aux techniques de vente, communication, négociation, liés à la commercialisation, au marketing, à la gestion commerciale, et puis une nouvelle partie très importante qui va être les savoirs technologiques liés à l'utilisation du web. Pour cette utilisation du web, on va utiliser WordPress pour créer et animer des sites web, et on va utiliser PrestaShop pour tout ce qui va être e-commerce. Donc WordPress et PrestaShop sont des logiciels CMS qui sont utilisés par les entreprises. Donc nous, on va apprendre à créer des sites web avec ces outils. On va aussi utiliser du CRM, qui est utilisé pour faire de la gestion de la relation client, toujours sur le web. Quand on parle de web, tout à l'heure on parlait des réseaux sociaux, il va y avoir aussi toute une partie sur la gestion des réseaux sociaux. Alors bien sûr, côté entreprise, comment faire pour utiliser les réseaux sociaux dans la politique commerciale de l'entreprise. Et puis tout ça, ça va être vraiment autour du web. Donc il va y avoir une grande utilisation du web dans ce BTS-NDRC. Au niveau des entreprises partenaires, on va pouvoir travailler, prendre support comme entreprise, une multitude d'entreprises dans une multitude de secteurs, que ce soit la banque, que ce soit l'assurance, que ce soit l'immobilier, que ce soit la bureautique, ou des entreprises simplement qui vont de distribution, qui vont utiliser le digital et qui ont besoin de commerciaux pour distribuer leurs produits. Voilà, donc c'est vraiment un petit exemple des entreprises partenaires du lycée Muraille. L'étudiant devra réaliser pendant ses projets de la négociation, de la vente, mais aussi il devra réaliser des sites web. Aussi bien à la création de sites web, des entreprises qui n'ont pas encore de sites web, vous allez pouvoir créer leur site, ou bien vous allez pouvoir proposer une autre version d'un site web, si l'entreprise a déjà des sites web. L'année est organisée bien sûr avec des cours et avec des TD de mise en pratique. Mais ce qui est intéressant en BTS et en DRC, c'est qu'il y a un atelier de professionnalisation qui va permettre de mettre en place des projets, et les enseignants pourront aider les étudiants à réaliser ces projets, essentiellement des projets web. Il y a également 16 semaines de stage sur les deux années, en principe 8 semaines en première année, 8 semaines en deuxième année. Au niveau des enseignements, je vous laisse regarder, on voit que c'est sûr que les enseignements technologiques, c'est-à-dire négociation-vente, digitalisation, animation de réseau, atelier de professionnalisation, il y a un nombre d'heures assez importants. Mais il y a aussi des heures consacrées à les savoirs originaux, à les savoirs culture générale, langue vivante, culture économique, juridique. Au niveau des épreuves du BTS, on voit que c'est à pratiquement les mêmes coefficients, c'est-à-dire aussi bien les matières générales, culture générale, langue vivante, économie, droit, management, ont à peu près les mêmes coefficients que les savoirs technologiques, la prospection, la négociation, le web ou l'animation réseau, on voit que c'est à peu près les mêmes coefficients. Donc tout est important dans le BTS. Et après ce BTS, vous pouvez aussi poursuivre des études, c'est-à-dire vous pouvez continuer dans une formation qui soit un petit peu plus professionnalisante, vous pouvez aller à une école de commerce ou faire une licence professionnelle en vous spécialisant en assurance, en banque, en immobilier, dans un secteur qui va vous plaire. Il y a la possibilité aussi, comme après tous les BTS, d'entrer directement dans la vie active, puisque le BTS reste un BTS commercial, donc vous avez toujours la possibilité d'entrer dans une carrière commerciale. Il y a un petit peu de web, ça vous donne la possibilité aussi d'entrer dans des carrières plutôt web, commerciales web ou e-commerce. Voilà pour le BTS NDRC. Sous-titrage Société Radio-Canada